Bonjour. Plusieurs quotidiens évoquent alors une, les audiences que le chef de l'État maquise à l'accord des IRAD leaders de l'opposition. Edi Sonko et autres au palais, le Covid-19 neutralise le virus de la division, titre par conséquent réoumis quotidiens. Ce journal note que les Sénégalais fortement secoués par le coronavirus et ses conséquences, notamment le couvre-feu et l'état d'urgence, ont eu la surprise de voir des opposants radicaux défiler au palais de la République. Edi Sasek, Ousmane Sonko, Malik Gakou, Papdiop, Khalifo Sal et bien d'autres ont été reçus par le président Makisal séparément. Un événement historique s'il en est, car sans le contexte chargé d'émotions et surtout de crainte, jamais ces images n'auraient pu être prises et pérennisées. L'adversité et même l'animosité étaient tellement fortes entre certains opposants et le pouvoir qu'il était impossible d'envisager une quelconque rencontre formelle entre Makis Sonko et Edi Sasek, Makis, Makis, Khalifo Sal pour ne prendre que ses exemples. Hassan Sombre ajoute que les sujets de malentendus sont tellement nombreux que le dialogue national n'avait pas réussi à rapprocher ses classiques du long d'erno politique sénégalais. À la une du témoin, l'on parle d'union sacrée, indiquant que le COVID-19 envoie l'opposition chez Makisal. Il s'agit pour Edi Sasek de se mobiliser contre le COVID-19. Et Malik Gakou invite à privilégier l'intérêt national sur le politique. Khalifo Sal, lui, se montre conscient que nous sommes tous en danger. Nous sommes en guerre, renchéri Ousmane Sonko, pendant que le professeur Issa Salle soutient qu'ils adhèrent entièrement aux mesures prises par le chef de l'État. Le chef de l'État, Makisal et Edi Sasek, occupent la une de Sud-Cotidien, tous deux souriants. Ce journal revient sur les consultations. Makis, opposition au palais hier, édite consensus COVID-19. L'opposition est prête pour le combat. Selon le journal LAS, COVID-19 plus fort que Big Famara, note par conséquent à sa une source A. Revenons dans Réoumi Quotidien qui rapporte à sa page 5 ce que les leaders de l'opposition ont dit au chef de l'État, Makisal. Et après les leaders de l'opposition, le président Makisal recevra les anciens premiers ministres ce jeudi. Nous apprend LAS. Parlons toujours de ces audiences pour évoquer celles que le président de la République a accordées à Serine Modoukara qui n'a pas respecté les consignes de ne pas serrer la main, ce qui amène Vox Populi à parler de poignées de mets désastreuses. Réoumi Quotidien pointe du doigt aussi cet acte du marabout qui, selon ce journal, a d'abord refusé de se laver les mains à l'aide de gel alcoolisé à la porte. Aussi, Karan a non seulement pas respecté la règle d'un mètre de distance, mais il est allé serrer la main du président Makisal. Une attitude déplorable en ces temps où le virus circule et dont chacun pourrait être le porteur. Note Réoumi qui se demande si Serine Modoukara n'a pas exposé involontairement le président Makisal en danger. En attendant d'avoir la réponse, source A nous apprend relativement à la mesure d'interdiction des rassemblements de Touba que les déviants ont été arrêtés. Débattez mes mariages ont été interrompus par les forces de défense et de sécurité, renseigne ce journal. La police a maté les récalcitrants qui n'ont pas respecté le couvre-feu et l'état d'urgence, renseigne pour sa part LAS. Vox Populi rapporte des scènes surréalistes de début de couvre-feu, faisant état de sale quart d'heure des récalcitrants entre les mains des forces de l'ordre. Ce journal nous fait part de courses poursuites dans plusieurs quartiers de Dakar pour faire respecter l'interdiction de sortir. Et ces scènes insolites ont égayé la soirée des confinés sur les réseaux sociaux, note ce quotidien. Les forces de sécurité sévissent pour l'application du couvre-feu, note Dakar Times, qui soutient que les prémices d'un confinement se profilent à l'horizon. Mais pour l'instant, on en est à l'état d'urgence et au couvre-feu à partir de 20 heures. La tribune qui se penche là-dessus voit Dakar comme une ville fantôme. Relativement à la propagation du coronavirus, Libération informa Saïne que trois Sénégalais ont été infectés en Italie. Et au Sénégal, sept nouveaux cas ont été testés positifs, nous apprend Réoumi Quotidien. Et pour rompre la chaîne de transmission au COVID-19, des médecins proposent un confinement ciblé dans le journal témoin. Libération signale pendant ce temps au scandale financier au cœur du groupe Farez. 2,8 milliards de francs CFA se sont volatilisés, selon ce journal, qui note que le DG de Bati Plus a porté plainte et se retrouve au cœur de l'information judiciaire. La SR retrouve, elle, 540 millions de francs CFA en cash chez deux hommes d'affaires libanais, note ce quotidien. Le quotidien du sport stade se penche sur le cas Salif Sané qui doit relever le défi du retour après être resté quatre mois sans compétition. Et sous nous l'ombre, le quotidien des arènes sénégalaises nous présente les parcours différents des héritiers de double laisse que sont Balagaï II et Sathies. Et c'est tout pour ce tour des quotidiennes. Très bonne lecture, excellente journée à tous.